Bon, je dis, parlons peu, parlons vrai. Dites-moi un peu, cher peuple africain, chez vous, il n'y a pas ce qu'on appelle ment naturel. Chez vous, personne ne peut décéder de suite des circonstances que vous voyez avec vos yeux. On a tous vu l'état de la voiture de Cabrel Langip. On a tous vu qu'il a fait un accident sur la Nationale 3. Depuis qu'il est parti, ça monte, ça descend. Oh, Cabrel a trempé. Oh, il ne peut pas partir à cet âge-ci. Donc, vous voulez dire quoi? Les bébés qui partent à 2 ans, là, c'est parce qu'ils ont trempé. Vous voulez dire que c'est parce que leurs parents ont mis les mains là où ils ne voulaient pas. Les bébés qui partent juste après la naissance, là, c'est juste parce que leur mère a voulu ainsi, à un moment donné, arrêter, chère population. Arrêter. Arrêter. Et en plus, même, c'est un moment où j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo parce que je vais vous montrer par A plus B que Cabrel Langip n'a jamais trempé. Tout d'abord, sachez que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de trempé. Il faut que vous le sachiez parce que j'ai l'impression que vous êtes ignorant, en fait. Non, mais parce que depuis que Cabrel est parti, là, je vois de toutes les couleurs sur Facebook. Je vois de toutes les couleurs, en fait. Quand je vois même Cabrel Langip, en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui a trempé. Montrez-moi la richesse qu'il avait après ce trempage pour que je voie. Parce que personnellement, je ne vois rien. Si c'est la voiture sur laquelle vous vous basez pour dire qu'il avait trempé, vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux, là? Est-ce que vous savez qu'on peut payer une voiture en plusieurs tranches? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut aimer ce que tu fais sur les réseaux sociaux et t'offre une voiture? Vous me dites que Cabrel a trempé. Vous avez vu l'état de la maison de sa mère? À part cette fichue voiture, en fait, qui a mis fin à ses jours, dites-moi quelle autre richesse Cabrel Langip possédait. Parce que je veux aussi comprendre, en fait. Vous êtes là, vous montez, matin, midi, soir. Il n'était pas normal. Il y avait un truc qui ne l'allait pas. Il avait trempé à 33 ans. No, no. Soyons un minimum logique. Soyons un minimum logique. Parce que les vrais gars qui trempent ici, d'ailleurs, vous voyez le train de vie, non? C'est déjà de privé par-ci, par-là, voyage par-ci, par-là. Parce que jusqu'ici, d'après ce que j'ai pu observer, Cabrel ne faisait rien de tout ça, hein? En fait, le problème avec vous, c'est que Cabrel est tout simplement victime de sa vente de rêves et d'illusions sur les réseaux sociaux. C'est tout. Et tout comme Cabrel, moi également, je peux me lever sur les réseaux sociaux et commencer à vous vendre du rêve, hein? C'est pas parce que je suis trop riche. Je peux me lever, je m'habille, chaque jour, je change d'habit. Je peux m'aller louer une voiture, hein? Oui, c'est possible, je peux aller louer une Rolls-Royce, là. Je viens, je monte dedans, je fais les photos, tous les jours je suis dedans, en fait, hein? Je prends, j'achète des vêtements, je fais des vidéos, des photos, je vous vends le rêve comme il se doit, hein? Je pars devant des monuments historiques connus, bling, bling. Je fais des photos, je vous montre que ma vie dose, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, arrêtez vos histoires que, wow, Cabrel a vendu. Oh non, il a vendu, l'agent est où? À moins que l'agent soit stocké quelque part dans un compte bancaire, on ne sait pas. Sinon, jusqu'à présent, je ne vois pas qu'est-ce que Cabrel a qui peut vous pousser à croire qu'il a trempé, en fait. Donc, arrêtez-en. C'est vraiment, les amis, il va falloir arrêter, en fait. Il va falloir arrêter. Cabrel Nagy vous a, une fois, montré les papiers de ce véhicule. Cabrel Nagy vous a, une fois, montré la facture d'achat de ce véhicule. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que vous avez retenu, c'est que tout ce qui brille n'est pas haut. On a tous vu, lorsqu'on est parti, annoncer le décès à sa maman, la maison dans laquelle elle se trouvait. Vous pensez que quelqu'un qui va trempé va laisser sa famille comme ça? Soyez un minimum logique. Soyez un minimum logique. Montrez-moi la maison que Cabrel Nagy a construite. Il avait quoi, Cabrel? À part cette voiture qu'il explosait maintenant. Il avait quoi? Donc, il va falloir arrêter, en fait. Oh, trempage est passée par là. Vous pensez même que, même pour tremper, là, c'est facile. Vous pensez même que c'est tout le monde qui peut entendre des trucs comme ça? Pour qu'on vous prenne dans une loge ou bien dans un truc bizarre, bizarre, bizarre comme ça, il faut, il y a les conditions. Et vous pensez que c'est comment, en fait? Et d'abord, ton étoile, ton aura doit être vraiment fort pour que tu les servent à quelque chose. Ce n'est pas tout le monde comprend. Comme vous croyez que de nos jours, trempé, c'est devenu facile, quoi, 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 là, il faut arrêter ça à un moment donné. Donc, ça veut dire que comme on est à Morounet, là, personne ne peut plus marcher comme ça. La voiture le cogne, bam, il meurt. Non, c'est que non, il a trempé. C'est comment, en fait? C'est comment? Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont en daille de suite d'une épidémie, en 2019, quand ça chauffait, là, ils ont trempé aussi. Moi, je ne comprends pas. La cause du départ de quelqu'un est là devant vous, explicite. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il a fait l'accident, il est parti. Mais il y a quoi, en fait? Ce n'est pas un humain. Il n'a pas le droit, enfin, il n'a pas le droit de mourir par accident. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous-même, vous connaissez l'état de nos routes. Ce n'est même pas un débat, ce n'est pas à discuter. Et qui est, je vous rappelle déjà que, il y a une personnalité qui est partie quelques jours après Cabrel. Toujours d'un accident de la circulation, en fait. Pourquoi vous ne dites pas que, voilà, il a trempé? Il avait aussi une voiture, non? Donc, avoir une voiture au Cameroun est devenue synonyme de trempage. Donc, tout ce que les voitures sur Facebook-là ont trempé. Donc, Mayol, Francine a trempé aussi parce qu'elle a la voiture. Il va falloir arrêter. La voiture, c'est rien. Tu peux prendre une voiture et payer pendant 10 fois. Tu peux prendre une voiture à crédit. Tu peux prendre une voiture après. Donc, les amis, je ne cesserai jamais de le dire. Cabrel Nanjib est tout simplement victime de sa propre vente de rêve sur les réseaux sociaux. Et de sa propre illusion. Comme je vous dis et je le répète souvent, tout ce qui brille n'est pas hors. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des voyages démesurés que la personne a l'argent. La personne se fait peut-être sponsoriser par un homme marié quelque part. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que non, il a telle ou telle somme que, voilà, ça veut forcément dire que non, c'est bon. Vous voyez, Cabrel avait une voiture. Ça fait quoi? Vous savez dans quelles conditions il a acquis cette voiture? La voiture à partir à qui? Il vous a une fois montré les papiers de ce véhicule. Il vous a montré le mode de paiement. Est-ce que ça a été payé en espèce cash? Est-ce que ça a été payé, je ne sais pas moi, à crédit? Est-ce que c'est un emprunt bancaire? Est-ce que c'est un cachet qu'il devait faire? Vous n'en savez rien. Donc, calmez-vous. Vos histoires de tremper, là, c'en est de trop. En fait, ça devient même limite ridicule. Ridicule. Donc, personne, en Afrique, on ne peut pas mourir de mort naturel. Non. Mène-se. Donc, sincèrement, c'est exaspérant. C'est exaspérant. Ce qui m'énerve, c'est que tout le monde se lève pour dire sa théorie. Même ceux qui ne connaissaient même pas Cabrel. Même ceux qui ne le suivaient même pas qu'il a trempé. Vous connaissez ce qu'on appelle trempé. Cabrel va trempé et puis il sera comme il est là. Il avait trop quoi, en fait, ce monsieur. Je ne le dis pas ça pour le dénigrer, mais juste pour le défendre, en fait. Il avait une voiture. Ça fait quoi? Moi, je suis là, je peux m'acheter une voiture. Toi, tu me rends là, tu peux m'acheter, tu peux t'acheter une voiture. Maintenant, tout va dépendre du mode de paiement. Comme je le dis et je le répète, je peux aller voir le concessionnaire, en fait. Ou alors, je ne sais pas moi, un draga qui va venir là. Oui, Marie, je prends ma voiture. Maintenant, je vous vends le rêve sur les réseaux sociaux en disant que j'ai acheté ça à tel sombre, à 30 millions. Alors que si on regarde même bien, ce n'est même pas ma voiture. Si on regarde même bien, je n'ai même pas encore fini de payer. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Cabrel est juste victime de sa propre vente de rêve et d'illusion. C'est tout. C'est tout, les amis. La dernière fois, quand Mme Cooper s'en est allée, paie à son âme. Oh, poison, poison, poison. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas dit qu'elle avait trempé? Et que c'est parce qu'elle a trempé que quelqu'un est venu donner le poison? Pourquoi vous n'avez pas dit ça, en fait? Hein? Vous n'avez pas dit ça? Donc, écrivez-vous, on ne peut plus faire l'accident tranquillement, normal, parti en paix. Vous allez toujours rester là avec les théories, les spéculations. Oh, 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 oh. À un moment donné, il ne va falloir arrêter. Arrêter, à un moment donné, arrêter, en fait, sincèrement. Ça devient ridicule. Les gens qui sortent là-bas, oh, les révélations. Oh, Cabrel avait fait ceci. Oh, 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 il a fait une dernière vidéo qui était un peu bizarre. Oh, les sujets rouges. Ya! Ya, les amis. Ya! Ya! Soyez quand même un minimum intelligent. Quelqu'un va être riche et il ne va pas arrêter la maison de ses parents. Ya! Vous avez vu là où sa mère vit, non? Ça prouve tout simplement que Cabrel n'avait pas grand-chose. Il vivait juste au-dessus de ses moyens pour les vues de Facebook. Et vous, vous êtes là? Oui, 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 il a trempé. Il a trempé. Où est l'agent là? Où est la richesse? Il a montré là, moi. Donc voilà, il va falloir stopper vos spéculations à deux balles et à deux francs là. Oh, montée des enduits, il a trempé. Le chiffre 33. Non, c'est louche. La voiture-ci, ce n'était pas une voiture simple. Oh, ceci, celui. Maman. Non, vous êtes fort. Vous savez, non. Vous êtes fort. Quand il s'agissait de mener les enquêtes sur le cas de Martina Zogosi, là, je n'ai vu personne, hein? Personne n'a mené les enquêtes comme ça pour retrouver le coupable. Vous êtes tous nus, non? Là-bas aussi, ce n'était pas parce qu'il a trempé. Yey! Non, quand même. N'abusez pas, chez la population. N'abusez pas. N'abusez pas. Laissez le garçon là, tranquille. Et puis même qu'il est trempé ou pas. Où est votre problème? C'est un adulte, non? Il est magien, non? Quand il est parti trempé là, il est parti trempé avec votre âme, avec votre corps. Il est parti trempé pour lui. Si c'est le cas, c'est son problème, c'est ses conséquences. Laissez-le. Ce n'est pas à vous de venir dire ça. Vous n'avez aucune preuve en plus. Juste des spéculations. Des spéculations sur la vidéo, si les yeux étaient un peu rouges. Non. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit, quoi. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Honnêtement, il va falloir arrêter. Ayez au moins de pitié de sa mère, en fait, qui est en larme en ce moment. Elle a perdu son fils. Non seulement de ça, vous venez encore à faire des spéculations qui font mal, en fait. Je dis bien, seul le bon Dieu et Cabrel savent, voilà pourquoi il est parti. C'est déjà fait. C'est bon. Si vous voulez trop donner les conseils aux gens, donner les conseils à vos propres vies, en fait. Vous dites qu'il a trempé, non. Ok. Vous ne trempez jamais. Oui, c'est bon, non. Bref. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing très salé, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. C'est ça, moi, j'ai fait cette vidéo à chaud parce que ça me saoulait déjà un peu trop. Monter, descendre, oui, Cabrel a trempé, monter, descendu. Vous étiez avec lui. Bref, anyway, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes exaspéré, si vous en avez marre de toutes ces soi-disant de blogueuses qui ont fait des révélations, entre guillemets. Comme s'ils ont accompagné Cabrel, longtemps il partait trempé ou vous-même, vous savez. Anyway, je vous laisse me dire en commentaire vos avis, partagez massivement cette vidéo et taggez-moi en commentaire tous les blogueurs brakatala qui racontent du n'importe quoi matin, midi, soir. Parce que c'est vraiment trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Franchement, il faut que ça cesse. Apprenez à respecter la douleur des gens. Apprenez à respecter même la vie privée des gens. Même s'il a fait ça, c'est son problème. C'est sa vie, non ? Il est parti là-bas avec votre vie. Bref. Prenez soin de vous, les amis. Arrêtez les spéculations et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.